Paracha Vaetranan Pratiquez-les, ce sera là votre sagesse et votre intelligence, aux yeux du peuple, car lorsqu'ils auront connaissance de toutes les lois, les peuples diront, elle ne peut être que sage et intelligente, cette grande nation. « Garde-toi et évite avec soin pour ton salut d'oublier l'événement dont tes yeux furent témoins, de les laisser échapper de ta pensée à aucun moment de ton existence. Fais-les connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Deutéronome chapitre 4, versets 6 à 9. Le Khatam Sofer écrit que le Khoumash de Pentateuch paraît bien maigre, quantitativement parlant, comparé aux œuvres scientifiques des nations. Aussi la tentation serait grande de vouloir approfondir les sciences profanes pour mieux comprendre l'exégèse de la Torah. En effet, dit le Khatam Sofer, comment comprendre les lois de la Néoménie, Rosh Chodesh, sans connaissance préalable de l'astronomie ? Ou comment comprendre les lois pénales qui frappent le prestigitateur sans l'approfondissement des sciences occultes ? Comment connaître les lois de l'abattage rituel sans connaître la science anatomique de l'animal ? Le lecteur de la Bible est frappé par le silence des textes bibliques concernant les dites sciences physiques. Parallèlement, le Deutéronome insiste pour dire que l'homme étanchera sa soif de connaissance dans des bibliothèques des nations, des milliers d'ouvrages, traite des thèmes aussi variés que nombreux. Alors, la sagesse des nations, est-ce un passage nécessaire pour mieux accéder à la connaissance de la Torah ? Le Talmud de Babylone répète Est-il permis d'étudier le grec ? Le grec, à l'époque, était la science la plus évoluée. La réponse fut sans appel. Il est dit à propos de la Torah, tu la méditeras jour et nuit. Dès lors, écrit le maître, pour étudier une autre science, il faut trouver un espace-temps autre que le jour et autre que la nuit. La vérité est que l'homme d'Israël a le devoir de croire que le Pentateuch renferme à lui seul tous les trésors cachés ou dévoilés présents au avenir de la science moderne. Le croyant admet que le savoir de la Torah désigne l'ensemble des connaissances, l'ensemble des discours, des pratiques, des méthodes d'investigation accumulées par l'humanité au cours de son développement. Or, le savoir ne se réduit pas uniquement aux seules connaissances rationnelles. La connaissance sensible, l'observation, l'expérience contribuent aussi à la formation de nos savoirs. Le texte de l'Écriture, lorsqu'il parle de la Néoménie, « Ce mois sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année » Exode au chapitre 12. Moïse comprend l'ensemble des lois de la cosmologie et l'ensemble des lois de l'astronomie. L'objectif de l'homme de la Torah est de dévoiler les lois physiques contenues dans la nature et concentrées dans les vérités du texte sacré de la Torah. Moïse, en s'élevant contre la persécution de son peuple, il va lier la protestation du peuple contre toutes les dictatures et les procédés inhumains des dictateurs. Donc la Torah ne se limite pas uniquement au texte mais elle renferme en concentré toutes les vérités que nous trouvons en science, dans la morale, dans la psychologie, dans l'histoire. Ainsi Moïse devient le fondateur de la déclaration universelle des droits de l'homme. Moïse devient le père de la loi morale universelle. Le conflit qui l'oppose au pharaon est d'une très grande actualité puisqu'il concerne d'abord les valeurs de l'homme et les valeurs de l'animal. Pour pharaon, l'animal est sacré, son sacrifice est une abomination. Cependant, le même pharaon qui a pitié de l'animal, qui devient son culte, reste indifférent au meurtre des enfants hébreux premiers nés en Égypte et ce sacrifice humain lui paraissait naturel. Le croyant est partiellement homme religieux et partiellement homme de science. D'une part à cause de l'âme religieuse qui imprègne son être et d'autre part à cause de l'esprit scientifique qui l'habite. Pour utiliser le langage mystique du Baalathania, il a en lui l'homme, le nefesh eloquit et le nefesh bahamit tivit, l'âme végétative, naturelle, animale, celle qui permet de boire, de comprendre, d'analyser, de discerner, et nefesh eloquit est cette flamme du divin, cette âme divine qui, elle, l'appelle à la mitzvah, qui, elle, imprègne son être et d'une façon religieuse et sacrée. Ainsi, dans une personnalité qui est en même temps religieuse, elle a en elle, en même temps, à cause de l'esprit scientifique qui l'habite, au sein même de sa sainteté, vont émerger des contradictions dues justement à la matière. La conscience religieuse, l'expression la plus élevée, la plus profonde de l'existence humaine, est particulièrement complexe et exigeante. Et c'est la complexité de l'être humain qui fait sa grandeur. La conscience religieuse devient ainsi antinomique et parfois même antithétique. Les concepts, vie présente et vie future, omniscience de Dieu, libre arbitre, amour, crainte envers Dieu, transcendance, proximité de Dieu, profane, sacré, tout s'y oppose, tout s'y confronte. Si le savant a pour ambition de percer le secret de l'univers et de résoudre les problèmes de l'être, en établissant des règles, en formulant des lois, des principes et en supprimant surtout l'imprévisible, le religieux considère le monde ordonné, la création réglée minutieusement selon les lois, comme un achevot difficile à démêler. Cela est dû aussi à la dualité du réel. La nature nous découvre un peu de son essence, mais nous voile des pans entiers de son essence. Toutefois, il y a des différences notables entre l'homme de la religion et l'homme de la science. Je vous renvoie à l'ouvrage du rabbin Solovitchik. L'homme de la science, écrit le rabbin Solovitchik, ne s'intéresse nullement à une nature qui s'étendrait au-delà de la compréhension scientifique, Alors que l'homme de la religion ne se satisfait pas de ce monde, il chercherait une réalité supérieure à la réalité concrète. La recherche de la transcendance devient un principe moral qui oriente son action. Il cherche, l'homme de la religion, à se libérer des chaînes de la réalité de ce monde afin de l'élever au niveau d'un monde supérieur. Le savant, écrit le rabbin Solovitchik, devant l'univers, observe la réalité pour en saisir l'essence et s'étend du désordre apparent jusqu'à ce qu'il devienne une loi physique. Il se construit alors un monde idéal par la pensée, par les concepts, ordonnés dans son esprit et s'avance dans le concret avec sa loi idéale. L'homme de Torah s'approche de la réalité avec un instrument qui s'appelle la Torah, qui est un monde idéal. Ici, nous avons une démarche inverse. Il ne part pas du concret, il part d'un monde idéal, la Torah, et l'utilise afin de rétablir un rapport entre la Torah et le monde réel. Prenons des exemples concrets. Le lever du jour et le coucher du soleil vont déterminer les heures de la prière pour l'homme de la religion. Les règles de menstruation, les étapes de l'accouchement déterminent les lois de la pureté familiale. Les dommages, le commerce, le voisinage, les créanciers, les débiteurs vont fixer les lois du commerce. La cour, la jurisprudence, les tribunaux, les sanctions vont donner Dieu à la justice en Israël. L'homme de la Torah s'occupe des problèmes psychologiques comme la cohabitation des époux sous un même toit, l'examen psychologique de certains arguments juridiques. Bref, la Torah renferme et traite des problèmes en nombre infini. La loi juive établit même un rapport avec toute la réalité dans ses moindres détails, dans ses plus infimes manifestations. L'homme de la Torah cherche à trouver des commentaires nouveaux de la Torah, c'est-à-dire des découvertes qu'elle suscite et qui ne se limitent pas au domaine théorique mais également au domaine pratique, celui du monde réel. Car l'homme, ne jamais l'oublier, en tant qu'associé de Dieu dans l'œuvre de la création, cherche le renouvellement de la face de l'univers. Le livre de la splendeur, le Zohar, souligne tous les mots de la Torah, sont des mots élevés et des mystères supérieurs. La Torah a un corps et ce sont les commandements de la loi qui sont appelés le corps de la Torah. Le corps revêt des vêtements et ces vêtements sont appelés les émanations du monde, les séphirotes du monde. Les insensés ne considèrent que les vêtements. Ceux qui savent davantage ne s'arrêtent pas aux vêtements mais observent le corps de la Torah. Les sages serviteurs du roi suprême qui se tiennent sur la montagne du Sinaï ne regardent que l'âme qui est l'essence de tout. Écoutons le grand maître Nachmanide dans sa préface sur le Pentateuch, il écrit « Tout ce qui a été transmis à Moïse au niveau de la Bina, du discernement, a été transcrit dans la Torah explicitement ou par allusion dans les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Qui pourrait prétendre après cela que la Torah d'Israël souffrirait d'un manque quelconque ? Le texte sacré dit « C'est là notre sagesse, c'est là notre intelligence aux yeux des peuples. » L'homme, apogé de la création, entre dans ce monde chargé de missions, la mission de créer, la mission de renouveler. Il doit veiller avec vigilance sur la réalité pure de la création. Il doit réparer les défauts de la création et participer avec le Créateur au renouvellement de l'œuvre créatrice. Parvenir à une création parfaite, telle est l'aspiration suprême de la communauté d'Israël. Le puissant idéal, religion et sagesse des nations illumine la route du peuple éternel. Shabbat shalom.